Avec Clément Victorovitch qui a écouté hier le grand discours de Jean-Luc Mélenchon. C'était en conclusion de la Convention de la France Insoumise à Reims. Et l'occasion pour lui, Clément, de mettre en avant un nouveau slogan, l'Union Populaire. Et oui, c'est même plus qu'un nouveau slogan, c'est un nouveau mouvement. Puisque sur la scène de son meeting, pas un seul logo France Insoumise. Sur le site internet Mélenchon2022.fr, aucune mention de la France Insoumise. Seul subsiste le nom de son programme. L'avenir en commun. Et celui de ce nouveau mouvement donc, l'Union Populaire. Nous qui n'avons jamais pratiqué le fétichisme des appellations. Nous voici donc au démarrage de cette phase qui s'appelle l'Union Populaire. C'est donc bien une nouvelle bannière sous laquelle Jean-Luc Mélenchon va concourir. La troisième en trois élections après la France Insoumise et le Front de Gauche. Et derrière ces changements de nom, d'appellation, des raisons politiques ? Oui, bien sûr, à chaque fois, ça a été l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon d'affirmer sa singularité contre son principal, non pas opposant, mais bien concurrent. En 2012, souvenez-vous, il quitte le parti socialiste qu'il considérait trop centriste. Eh bien soit, il incarnera lui le Front de Gauche. En 2017, il critiquait une politique socialiste qu'il présentait comme un féodé à Bruxelles et Berlin. Ainsi soit-il, lui incarnera l'insoumission en 2021. Les candidatures à gauche se démultiplient. Eh bien qu'à cela ne tienne, lui parviendra à réaliser l'Union Populaire. À chaque fois, une nouvelle étiquette pour tenter de capter un nouvel air du temps. Est-ce qu'il y a également des raisons stratégiques ou tactiques ? Oui, bien sûr, ne soyons pas dupes et d'ailleurs, lui-même s'en explique. Les insoumis maintiennent leur mouvement et se mettent tout entier au service de la cause de l'Union Populaire qui peut dès lors rassembler toutes celles et tous ceux qui peut-être auraient été embarrassés de donner l'impression qu'ils rallient une organisation, le mouvement insoumis. Nous avons donc une organisation qui change de nom afin de faciliter les ralliements de ceux qui pouvaient avoir des réticences à endosser la marque précédente. Et c'est une situation assez classique. C'est exactement au fond ce qu'a fait Marine Le Pen quand en 2017, elle faisait campagne sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine plutôt que Front National avant d'ailleurs de renommer celui-ci en Rassemblement National. Mais elle n'est pas la seule. Anne Hidalgo également a fait campagne pour Paris en 2019 sous la bannière Paris en commun plutôt que Parti Socialiste. Commun, Rassemblement, Union, derrière ces mots, on comprend l'idée. Oui, c'est ça, c'est le graal pour un candidat à parvenir à rassembler son camp. Et d'ailleurs, cela aussi, Jean-Luc Mélenchon l'assume. Cette union populaire qui est l'union à la base, puisque l'union au sommet n'est pas possible compte tenu de tous ceux qui n'en ont pas voulu quand il était temps et qui n'en veulent toujours pas du fait des contradictions de programme. Les autres candidats de gauche n'ayant pas voulu se rassembler d'eux-mêmes derrière Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon rassemblera donc le peuple derrière lui, telle est son ambition déclarée. Et c'est là que, pour la première fois, la bannière de Jean-Luc Mélenchon se heurte aussi clairement à la réalité. Parce qu'il pouvait orienter son programme pour se positionner très à gauche en 2012 ou pour incarner l'insoumission en 2017. Cela ne dépendait après tout que de lui. En revanche, faire l'union, cela ne se décrète jamais a priori. Cela se constate a posteriori quand on l'a réalisé. Et en ce sens, la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon se rapproche aujourd'hui de l'incantation. Elle consiste à décrire la réalité non pas telle qu'elle est, c'est-à-dire marquée par la désunion, mais telle que l'on voudrait qu'elle soit. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas se prévaloir d'incarner cette union populaire ? Non, je ne crois pas, loin de la même, puisque jamais, jamais, l'électorat de gauche n'a semblé aussi fragmenté. Et d'ailleurs, puisque Jean-Luc Mélenchon a terminé son meeting en citant, comme il le fait souvent, Jean Jaurès, on pourrait rappeler l'une des phrases de ce père du socialisme. « Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. » C'est ce que disait Jean Jaurès. « Faute d'avoir fait l'union, Jean-Luc Mélenchon se borne à la déclarer. » Et en même temps, la force de la rhétorique de l'incantation, c'est que parfois, parfois, elle finit par modeler la réalité selon ses désirs, à la manière d'une prophétie autoréalisatrice. Est-ce que, en changeant les mots, Jean-Luc Mélenchon parviendra à changer effectivement les choses ? Et bien cela, l'avenir seul nous l'apprendra. Entre les lignes, c'était Clément Victorovitch.